Musique Salut tout le monde et bienvenue dans ce premier coin lecture du mois de septembre, le mois spécial classique. C'est le mois, comme son nom l'indique, où nous allons parler de classique de la littérature. Je vous rappelle que pour évaluer ce qui est ou non un classique, je me suis basé sur les livres parus dans n'importe quelle version des mille et un livres qu'il faut avoir lu dans sa vie. C'est un critère arbitraire, mais ma foi, tant qu'il n'y aura pas quelqu'un qui se décide à écrire une liste définitive des classiques de la littérature et de s'en prendre plein la gueule pour avoir omis ou intégré tel ou tel ouvrage, moi, je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? On part dans l'espace avec deux classiques de la science-fiction. Et là, je suis emmerdé parce qu'il va falloir qu'on parle du guide du Voyageur Galactique de Douglas Adams. Très rapidement, c'est l'histoire d'un être humain, Arthur Dent, qui se fait sauver in extremis de la destruction de la Terre par quelqu'un qu'il connaît depuis 15 ans, Ford Préfect, qui s'avère être un extraterrestre venu d'une petite planète à proximité de Bethelgeuse. Il leur arrive tout un tas de trucs. Mais avant de nous pencher dessus, j'aimerais vous donner un petit peu de contexte sur la raison pour laquelle je suis emmerdé. Oui, alors je ne sais pas pourquoi, mais depuis que j'ai commencé à faire un script pour ces vidéos, je me dis que c'est méga important que je vous donne le contexte de mes lectures avant de parler des dites lectures. Mais en l'occurrence, ce n'est pas le contexte de ma lecture, il s'agit plutôt des conditions de mon taf, si vous voulez, je vous explique, vous allez voir, ça va être très car. Une partie des trucs un peu pénibles, mais indispensables dans l'exercice de mon métier, c'est l'importance de l'autodiscipline. Je n'ai pas de patron, je n'ai pas d'employé, mais je dois tout de même avoir une certaine rigueur avec moi-même. Parce que sinon, je ne change jamais de vidéo. Pareil, si je ne m'en tiens pas strictement à une heure de lecture par jour, au moins, ça devient très difficile de vous proposer au minimum trois vidéos par mois de ces délicieux coins lecture. Et une autre de mes contraintes que je m'impose, de laquelle je ne vous ai pas encore parlé jusque-là, parce que l'occasion ne s'est pas présentée, et finalement, ce n'est pas très intéressant, c'est que depuis que ces vidéos, les coins lectures sont écrites, j'ai un peu peur qu'elles soient aussi plus courtes. Parce que forcément, je ne suis pas rapide, je vais plus rapidement à l'essentiel, si vous voulez. Et donc, j'ai très vite imaginé une solution efficace pour être à peu près sûr de ne pas rusher le propos. Je me fixe un minimum de mots par livre. Voilà, un minimum de mots par retour sur les livres. Je me suis fixé 1500 mots par retour. Ça fait généralement, voilà, ça fait entre 7 et 9 minutes de vidéos, pour peu que je vous lise un extrait, que je parle lentement, en incluant les génériques, tout ça. Si je parle de deux livres, on arrive généralement à une vidéo de 20 minutes, ce qui est la durée que faisaient les coins lectures, à l'époque où ce que j'avais à dire n'était pas structuré. Et voilà pourquoi je suis emmerdé, c'est que là, vous voyez, on est déjà à 430 mots dans ce que j'ai à dire sur le guide du Voyageur Galactique. Ah, parce que là, ça compte, hein ! Oui, mais non, mais bien sûr que ça compte, là ! Là, je considère que j'ai déjà fait un peu moins du tiers du temps que je comptais dévouer à ce livre. Mais je suis emmerdé parce qu'à un moment donné, je ne vais plus pouvoir meubler et on va devoir attaquer le cœur de mon retour. Et je n'ai pratiquement rien à dire sur le guide du Voyageur Galactique. Alors, c'est une comédie. Est-ce que c'est drôle ? Oui, souvent, parfois, pas tout le temps. En fait, il donne l'impression d'être écrit de façon un peu aléatoire, si vous voulez. Je ne sais pas si les vannes sont juste trop subtiles pour moi ou si Douglas Adams a vraiment pris de celle-partie de raconter une aventure loufoque en semblant improviser tout le temps et en s'autorisant toutes les divergences. Et voilà, et là, vous voyez, les 70 derniers mots que je viens de prononcer, c'était mon avis complet sur le guide du Voyageur Galactique. J'ai un peu du mal à comprendre comment c'est devenu un classique. J'ai du mal à en voir le génie. Ce n'est pas une lecture désagréable du tout. Ce n'est pas une lecture désagréable du tout. Loin sans faux. C'est juste... C'est une suite de gags, quoi, sans queue ni tête. Alors, émotionnellement, il ne se passe rien. Enfin, pour moi, en tout cas. Je vais faire un parallèle que vous n'allez pas aimer. Mais quand j'ai vu le film, je me souviens que l'avis global, c'était « Oh, il manque l'âme du livre. » et je me disais « Oui, c'est un film qui manque d'âme » quand j'ai vu le film. C'est sûr. Mais maintenant que j'ai lu le livre, je me suis dit que... C'est souvent amusant, hein, mais il n'y a rien qui bat, quoi, au milieu. Pour moi, toujours. Et c'est exactement la même réflexion que je m'étais faite pour Eragon. « Quitte à emmerder tout le monde, je vais emmerder tout le monde. » Alors, j'ai vu le film après avoir lu le livre, et je me suis dit que je ne voyais pas ce qu'on reprochait vraiment au film. parce que... Alors, le film n'est pas terrible, le film est franchement mauvais, mais le film n'est pas terrible parce que le livre n'est pas terrible. Et je me sens quand même obligé de rajouter qu'il ne s'agit que de mon opinion sur les deux films et les deux livres dont il vient d'être question. Je comprends que vous ne soyez pas d'accord, il n'y a aucun souci, c'est sain d'avoir des avis différents, et donc voilà. Donc on va parler de l'histoire, il faut bien que je vous parle de quelque chose, ça ne fait pas encore mille mots, donc on va meubler. La Terre est détruite parce que des extraterrestres veulent faire passer une voie galactique et la Terre est sur le trajet. construire une autoroute. Alors les extraterrestres disent « Ah mais on vous avait pourtant prévenu, on a placardé des affiches sur Proxima du Centaure ! » « Ah, vous n'êtes pas allé jusqu'à Proxima du Centaure ! » Bah écoutez, ce n'est pas notre faute si vous ne vous renseignez pas sur ce qui se passe autour de vous. Donc voilà. Donc Arthur est sauvé de la destruction de la planète que je vous ai dit par Ford, qui devait étudier la Terre pour le fameux guide du voyageur galactique. D'ailleurs, quand Arthur se sent nostalgique et qu'il demande à Ford ce qu'il a pu préserver de la culture terrienne, il voit que l'article sur la Terre se limite à « globalement inoffensif ». Alors Ford lui explique qu'il lui a bataillé auprès de sa hiérarchie parce qu'avant, l'article disait seulement « inoffensif ». Alors ils font du stop illégal dans un vaisseau Vaughan. Le capitaine Vaughan les surprend, il leur lit de sa poésie qui est un passage assez rigolo d'ailleurs, et il les jette du vaisseau. Ils sont sauvés par Zaphod Bibelbrox, qui est le président de la galaxie et le demi-cousin de Ford. Parce que Zaphod a volé le cœur en or, un vaisseau qui fonctionne avec un générateur d'improbabilité infinie. Donc ça, ça permet à Douglas Adams, l'auteur, de laisser libre cours à son imagination chaotique à ce niveau-là. Genre, c'est pour ça que Zaphod a trouvé Ford et Arthur au beau milieu de l'espace, c'est parce que c'est extrêmement improbable. À un moment donné, ils se font tirer dessus avec deux missiles nucléaires. Arthur appuie sur le bouton du générateur d'improbabilité. Les deux missiles se transforment en cachalots et en pots de pétunia. Cocasse. Alors, ce que je disais, peut-être qu'il y a une raison profonde à ce que les missiles soient transformés précisément en cachalots et en pots de pétunia. Peut-être qu'il y a un sens caché qui m'échappe. Mais si c'est juste de l'humour absurde, c'est... Je comprends bien si tu voulais que du coup, le pot de pétunia chute et se dit « Oh non, pas encore. » Parce que les pots de pétunia sont souvent en rebord de fenêtre et qu'en ouvrant la porte, on peut faire tomber le... Je comprends. Je vois le gag. Je veux dire, je me souviens avoir lu quelque part que Douglas Adams avait choisi comme réponse à la grande question de l'univers de la vie et du reste 42 parce qu'il trouvait que ça sonnait rigolo. Ça sonne plus rigolo en anglais. Forty-tout. Je sais vraiment pas si je passe à côté d'un sens profond, mais c'est juste pas l'impression que ça donne, quoi. 1300 mots. En conclusion, c'est une lecture agréable, quoi. Je comprends vraiment pas le statut culte. Je comprends pas que ça soit un classique. Je sais pas comment il a fini quatrième des livres préférés des Britanniques. C'est peut-être pas trop pour moi. Marvin est drôle, mais genre 5 minutes, quoi. C'est un robot dépressif, alors il a deux répliques marrantes. Mais le reste du temps, c'est pas un robot dépressif, donc ouais, j'ai pas vraiment envie de découvrir les suites. Le dernier restaurant avant la fin du monde, la première suite, le tome 2, parce que évidemment, H2G2 est la meilleure trilogie en 5 volumes de l'histoire. Si vous aimez l'humour absurde, je vous le recommande prudemment. Après, ce mois-ci, c'est les classiques. Donc, de toute façon, je vous les recommande tous si vous voulez. Ce sont des livres qui ont marqué l'épreuve du temps. Rien que ça, ça devrait mériter votre considération. Moi-même, je sais que je suis content de l'avoir lu, je suis content de l'avoir découvert, parce que maintenant, je sais ce que c'est, voilà, mais ouais, je tiens vraiment pas à découvrir les suites. Et 7 mots qui font 1504. Et on peut passer au livre suivant. Je sais pas si j'ai déjà eu l'occasion de vous en parler, mais je ne déteste pas le cinéma de Kubrick. Non, sérieusement, Kubrick est un de mes réalisateurs préférés, mais paradoxalement, j'ai pris le temps de regarder que 6. de ses films en entier. Donc, vous savez déjà que Shining est mon film préféré de Kubrick. Vous savez ce que je pense du livre original. Très, très bon, mais pas aussi bon que le film. Si vous voulez, mon avis complet, il est dans le coin lecture numéro 15. Et je partais à peu près avec cet a priori en commençant le livre qui a inspiré, entre gros guillemets, mon deuxième Kubrick préféré, 2001, l'Odyssée de l'espace. Après, voilà, c'est pas tout à fait juste de dire que le film est tiré du livre parce que les deux oeuvres ont été faites conjointement. Elles sont toutes les deux sorties en 68 Kubrick des idées à Clark. Un peu comme pour Shining, si vous voulez, Stephen King donnait des idées à Kubrick et Kubrick lui disait de se les coller au fion. Donc oui, comme je disais, l'une des oeuvres n'est pas issue de l'autre. Les deux oeuvres sont issues du même travail de deux grands auteurs. L'un de romans, l'autre de ciné. Et c'est amusant parce que du coup, là encore, contrairement à Shining, les deux oeuvres se ressemblent beaucoup. T'aurais pu vite fait de lister les quelques différences que les points communs en termes de récits stricts, en tout cas, comme d'habitude, c'est plutôt dans l'autre sens que ça marche. Mais peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de l'un ou de l'autre, alors reprenons au début. Il y a plusieurs dizaines de milliers d'années... Oui, alors on reprend au début, début. Il y a plusieurs dizaines de millions d'années, donc, un monolithe transparent apparaît au milieu d'une tribu d'hommes singes. Comme ça ne se mange pas, il l'ignore, mais ce monolithe fait toute une série de tests sur les hommes singes, les hommes singes, et particulièrement sur le plus malin d'entre eux, Getlun. C'est son nom. Il lui fait comprendre l'insatisfaction, l'ambition, et en lui montrant, si vous voulez, des images des siens rassasiés, en lui montrant des images dans une grotte confortable, etc., Getlun se sert de ce sentiment pour tuer le léopard qui tourmentait sa tribu et utiliser sa tête, la tête du léopard, enfin, le crâne du léopard, au bout d'une pique comme marteau pour tuer le chef d'une tribu rivale. Les siècles passent et nous sommes à présent 30 ans dans le futur, dans le futur du livre, c'est-à-dire à la fin des années 90. Souvenons-nous ensemble. On avait commencé à coloniser la Lune, on vivait dans la terreur des 39 puissances nucléaires de l'époque, on était un peu jaloux, jaloux, si vous voulez, nous autres Européens des programmes nucléaires américains et soviétiques, bien sûr, et surtout, la planète était devenue pratiquement inhabitable parce qu'on était 6 milliards dessus. Oui, alors c'est le problème des romans d'anticipation à court terme, tu risques d'avoir tort très très vite, mais en même temps, ça ajoute beaucoup de charme à ces romans. Bref, on envoie le Dr. Floyd sur la Lune pour une étude secrète et l'étude porte sur l'apparition d'un monolithe entièrement noir sur la face cachée de la Lune. Et alors qu'ils l'étudient, alors qu'ils l'étudissent, AMT1, le nom donné à l'apparition, cette apparition envoie des ondes au fin fond de l'espace. On saute un petit peu dans le temps et en 2001, une équipe est donc dépêchée à bord du Discovery pour savoir vers où et surtout vers qui ces ondes ont été envoyées. Et d'emblée, si vous avez vu le film, un truc vous aura peut-être happé, mon résumé est beaucoup plus clair que le film. C'est parce que, c'est parce que le livre est beaucoup plus clair que le film. Genre, infiniment plus clair. Dans la parenthèse sur les 20 fois où en fait c'est expliqué dans le bouquin, je termine en disant que tout 2001 est expliqué dans le bouquin. Et c'est le cas. Un point un peu dingue. D'ailleurs, tout est expliqué, tout est justifié. La chambre au bout de l'espace, le fœtus qui flotte à la fin, tout ce qui passe par la tête de Hal 9000, le robot pilote du Discovery, ça s'expliquer vraiment en détail du point de vue de Hal dans le chapitre 27 qui est génial. Enfin bref, on a vraiment l'expérience, je dirais, accessible de 2001 à l'Odyssée de l'espace. Mais alors, la question que vous êtes tenté de vous poser et que je me suis posé pendant toute la lecture, c'est mieux ou moins bien que le film ? Honnêtement, la question que je me suis posée, c'était surtout à quel point il est moins bien que le film parce que 2001 fait sans doute partie de mes 20 films préférés. Et en fait, pas du tout. C'est incroyable parce que les deux œuvres arrivent à être fortes sans puiser dans les faiblesses de l'autre. Je pensais que j'allais avoir le manuel d'instruction du film, genre là, t'es censé comprendre ça, là, c'est ça qui se passe, enfin voilà, ce genre de choses. Mais en fait, ce serait très injuste de limiter le livre à ça parce que c'est un excellent roman de SF à part entière. Même si le film n'existait pas. C'est juste qu'il a un aspect, si vous voulez, beaucoup plus nerd, très SF dur. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'expression, on parle de SF dur pour parler d'œuvres de science-fiction plausibles, genre Gravity ou dans une un peu moindre mesure Interstellar. C'est de la SF dur. La SF pas dur, ce serait le MCU si vous voulez, ou Retour vers le futur, ce genre de choses. Mais là, on baigne dans des termes techniques, dans la description des planètes et pour moi, ça a été un énorme kiff parce que j'adorais ça quand j'étais en primaire et au collège. J'adorais ça. Je voulais devenir astrophysicien quand j'étais gosse avant de comprendre que la rigueur des sciences me frustrait beaucoup trop et que je préférais rêver, si vous voulez, de l'espace. Mais voilà, là, ça m'a replongé complètement dedans et c'est un vrai plaisir parce que Beaumann, le personnage principal à partir de la troisième partie du roman, il profite à fond du spectacle de l'espace et tu sens que Arthur C. Clarke Arthur C. Clarke kiffe aussi. Il y a tout un chapitre où Beaumann spécule sur la vie extraterrestre et tu sens que c'est le grand fantasme de l'époque. 1968, on était en pleine conquête de l'espace. On n'avait pas encore marché sur la Lune. On allait marcher sur la Lune l'année suivante. Les rêveurs de l'époque devaient se dire dans 20 ans maximum on marche sur Mars. Et puis quelque part dans le process, on s'est un peu perdus et aujourd'hui, Voyage sur Mars, ça évoque quoi ? Ça évoque SpaceX, bien sûr. Donc Elon Musk qui veut se mesurer la quéquette avec Mark Zuckerberg et se taper avec lui. 2023, l'Odyssée de l'espèce de con, j'ai envie de dire. Mais donc, voilà, en plus, vous savez que j'adore les personnages aussi. Alors de ce côté-là, de ce côté-là, on est servi avec Al 9000 qui est l'un des antagonistes de SF les plus captivants que j'ai jamais croisés. Alors, évidemment, je le connaissais déjà du film, il est aussi bon dans le livre. Mais là où j'ai du mal à en revenir, c'est le point auquel les deux œuvres s'enrichissent l'une de l'autre. En lisant le livre, j'avais évidemment toutes les images du film gravées dans l'esprit, mais j'ai beaucoup mieux compris le film et tout résonne différemment si vous voulez maintenant. Je ne peux même pas dire que ce sont des aspects qui manquent au film et là, je préfère éviter de vous parler complètement de ces aspects-là. Je vous en parlerai plus au coin du feu demain après-midi sur Twitch, sur la chaîne Links TS sur Twitch. Bref, le film ajoute la poésie, le mouvement au livre, l'intangibilité, j'ai envie de dire, mais le livre ajoute la profondeur des thèmes et la profondeur du propos, si vous voulez, au film. Et je ne peux même pas dire l'un a été fait par un maître de son art et l'autre non, parce qu'en plus, le livre est très bien écrit. Vers la fin, quand Beaumann est subjugué par ce qu'il voit, j'avais presque les larmes aux yeux tellement moi-même j'avais la sensation d'en avoir plein la face, d'être dépassé par la majesté de ce qu'il décrivait. Bref, c'est là que c'est bien que les deux oeuvres aient été créées conjointement parce que ce sont les deux facettes d'une même pièce, un même chef-d'oeuvre. Et le truc rigolo, c'est que je pense que le livre est nettement plus accessible, nettement plus populaire on va dire que le film. Déjà, le film est très contemplatif et sujet à interprétation et le livre, pas du tout. Voilà. Mais ce que je veux surtout dire par là, c'est que le style du livre est nettement plus accessible que le style du film. Et en plus, le film dure deux heures, deux heures et demie, plus deux heures et demie, ce qui est assez long pour un film, alors que le livre, alors moi je l'ai lu en quatre heures et demie, ce qui est assez court pour un livre. Donc là, je vais réitérer mon conseil de la parenthèse, mais fort d'en avoir fait moi-même l'expérience cette fois-ci. Si vous avez été hermétique à l'hermétisme de Kubrick, donnez sa chance au livre. Donnez sa chance au livre. Si par contre, vous avez été conquis par le film, rendez-vous service et découvrez le livre. Et si vous aimez pas la SF, bah... Bah, lisez pas 2001 à l'Odyssée de l'espace parce que c'est... C'est de la SF. C'est de la très bonne SF. Merci à vous d'avoir regardé ce coin lecture spécial classique. Spécial... Spécial classique, spécial SF. On se laisse comme toutes les semaines avec la question de la semaine et cette semaine, la question de la semaine et combien de fois est-ce que je vais réussir à dire semaine en une seule phrase ? La question de la semaine cette semaine, c'est si vous pouviez aller dans l'espace, est-ce que vous iriez ? Oui ? Non ? Pourquoi ? Surtout pourquoi, c'est ça qui est intéressant. Je vous laisse répondre à cette question donc évidemment dans les commentaires. Vous savez comment ça marche si vous avez envie. Sinon, je vous rappelle que YouTube désabonne certains et certaines d'entre vous. Vérifiez que vous êtes toujours abonné si vous l'avez été. Un remerciement tout particulier à mes Plectrion dont Chaminou333, Morgan Kemmer, General Murloc... Murloc ? Murloc ? Murloc ? Murloc ? On s'en fout ! Dr. Gross, bonjour, et Tanguy. N'hésitez pas à les rejoindre sur Patreon si le cœur vous en dit. Le lien est en... Désolée, pas la description de la vidéo ! Sinon, d'ici la prochaine fois, écoutez. Moi, je vous souhaite une très bonne fin de journée et à bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501